Ça aurait été formidable, alors quel dommage qu'elle ne soit pas en première ligne, parce que ça aurait été d'enfer. Elle est à la banque si elle avait été en première ligne. Ah non, ça aurait été un spectacle d'enfer en première ligne. C'est vraiment, c'est dommage. On a quand même un plateau exceptionnel. Oh, le fils est tendu, regardez comment il souffle et tout, parce qu'il est habitué à la neige. C'est pas une question de neige, il ne pousse pas les flocons. C'est pas le vent non plus. C'est pas le vent non plus, il est habitué. Il y en a trop, il y en a. Il est habitué. Mais vous avez vu comment il est tendu le visage, la concentration ? Redicash, regardez, en gros plan. C'est rare de l'avoir comme ça, qu'il vous arrive dans le dos. C'est des images fabuleuses. Vous allez pouvoir vivre la course de l'intérieur. Vous êtes dedans, donc c'est exceptionnel. Il est tendu parce qu'il y croit peut-être, un lofty code unique, qui a été malheureux au moment de l'accrochage avec un mec des ripres à l'entrée de la ligne droite. C'est pas un garçon à quoi y croire. Ah, ça c'est sûr. Comme beaucoup là-dedans. Une grosse minute. Franck fait un tout petit départ pour Redicash, parce que la voiture s'élance. La grosse minute, elle est bien entamée, à mon avis. Les concurrents qui commencent à se rapprocher pour le Grand Prix de France 2013. Favori, Redicash. Ça baisse légèrement en ce qui concerne la candidature de Royal Dream sous la barre des 4 euros. Mais Noisa, c'est au galop. Est-ce que Pierre Lévesque va réussir à remettre son concurrent ? J'espère, parce que c'est des choses qui savent faire des fautes. Il va être obligé de tout arrêter. Ça, c'est moche. C'est moche. Il y a un petit galop de chasse. Il y a toujours un galop de chasse. Ah, ça y est, ça y est. Rajan Hirschi arrive, PJ, on vous les laisse, ils sont à vous. Grand Prix de France 2013, Redicash le long d'accord, avec au centre le numéro 5 Royal Dream. Coupa de gazette au galop, gêne un petit peu Ryan Hirschi. On est parti très très lentement avec le numéro 7, Manu Esaas. La descente, Timoko à l'extérieur avec Josh Verbeck. Noad Binn, le numéro 6, vite en action. La Kazakh Blanche, le long d'accord. Le 6 et le 9 prennent la première et la deuxième position. Le numéro 3 est en troisième position, Redicash, c'est pas le droit, Maraja est au galop. Là, ce Maraja perd toute chance. Matin à descente, sous la conduite de Timoko, le commandeur de Josh Verbeck. Deuxième position, Noras Bin avec Dominique Leopneux, le numéro 6. La troisième place pour Jean-Philippe Dubois qui vient aux avant-postes d'auto. C'est un 2100 m, il peut peut-être le faire de bout en bout, ou presque. Avec le numéro 5, Royal Dream. Regardez, la tête en bas, sans enraînement. Royal Dream, le gagnant de prix d'Amérique, le gagnant de ce prix de France l'an dernier au commandement. Voilà, Royal Dream au commandement, en compagnie de Timoko en deuxième position. The Best Madrid qui est en troisième position, c'est numéro 8. Royal Dream, face à son destin, après un prix d'Amérique, le prix de France qu'il a gagné l'an dernier. Il est tête et corde avec le numéro 5, Royal Dream. Jean-Philippe Dubois, en deuxième position, le numéro 9, Timoko. La troisième place pour The Best Madrid, numéro 8. Et Redicash qui joue le contre. Il est quatrième en position de contre, assez favorable, même s'il peut se faire couvrir. Par Raya Mirchi, le concurrent suédois qui se rapproche avec Lufi Colchili, numéro 13 à l'extérieur. On n'a pas encore bougé avec Redicash. On va faire 600, 700 mètres avec Redicash. Tête et corde avec le Royal Dream, numéro 5, Jean-Philippe Dubois. En deuxième position, Lufi Colchili avec le numéro 13. Raya Mirchi, la troisième place pour le numéro 9, Timoko. Redicash attend toujours. Diego Détan, face à l'attaque. Trion de Felière est quand même très très loin, alors que Trion de Felière a été disqualifié, que là c'est le 7, ont été disqualifiés. Dernier tournant, Royal Dream toujours en tête, Jean-Philippe Dubois. Redicash est un peu dans la boîte, enfermé dans le sillage de Christian Bigeon. Royal Dream toujours en commandement pour les 600 derniers mètres. Royal Dream, numéro 5, en commandement, deuxième position, le 13. C'est Raya Mirchi à l'extérieur, Diego Détan, numéro 12. Et Redicash qui est dans le dos de Christian Bigeon. Redicash arrive, il est à deux longueurs de Royal Dream. En train de droite, Redicash à l'extérieur. Royal Dream, l'on d'accord, Diego Détan, passe à l'attaque sur les places. Royal Dream se saute, Jean-Philippe Dubois. Franck Tivar lance Redicash, numéro 2 à l'extérieur. Le gagnant du prix d'Amérique, l'on d'accord de Royal Dream. Attaqué par Redicash à l'extérieur. Royal Dream, Jean-Philippe Dubois. Royal Dream attaqué par Redicash. Redicash, une poids de vitesse. Royal Dream, Redicash, c'est fantastique. Redicash l'emporte. Et Redicash l'emporté devant Royal Dream. Des champions. Timoko, formidable avec Joss Verbeck. Troisième, le 2 et le 5. La troisième place pour le 9, Timoko. Et Redicash qui double la mise dans ce Grand Prix de France. Après sa victoire dans l'édition 2011, il récupère sa couronne laissée en 2012. Superbe parcours pour Redicash et Franck Tivar qui sont venus abriter juste à la fin la lutte avec Royal Dream. Troisième place pour Timoko. Quatrième place en retrait sûrement pour The Best Madrig. On va voir. Redicash qui récupère donc sa couronne. Royal Dream deuxième. Troisième place pour Timoko. Et la quatrième... Le 6. Noras Bin. Peut-être pour Noras Bin face à The Best Madrig. C'est sûr. Le parcours, on le disait avant le coup, allait faire sûrement la différence. Jean-François, ça s'est confirmé. Bien sûr. Vous avez vu Diego Détang, il a été un peu plus offensif que dans le Prix d'Amérique. Il y avait eu un peu moins de train. Bon, pour finir. On a eu les deux meilleurs chevaux. Et certainement les trois meilleurs chevaux. Timoko, c'est vraiment un grand craque. Il l'a montré. Il l'a démontré tout au long de sa carrière. On ne gagne pas les groupes 1 comme il a gagné. Et puis, on disait avant la course que le parcours faisait la différence. On a eu la preuve aujourd'hui. Parce que refaire 15 mètres sur un Royal Dream à l'entrée de la ligne droite... S'il y est passé 12 au 500. Ah oui, oui. Ce n'est pas évident. Parce que Jean-Philippe, ce n'est pas un imbécile. Quand il a vu que Redicash était obligé de faire le tour de Diego Détang, il a démarré. Il a pris 10, 15 mètres tout de suite. Et il faut encore faire le tour. Ah mais on sait que ses qualités de sprinter sont sans égale au monde. C'est un cheval. Il est plus vite que les autres. Il est meilleur que les autres. Royal Dream, c'est un super aussi. Et on a la preuve aujourd'hui que le parcours dans le Prix d'Amérique a fait la différence. Et que peut-être s'il n'avait pas débouché, Franck était persuadé. Moi, je l'ai eu après la dernière. Il me dit, je ne dois jamais la perdre. Eh bien, il l'aura gagné. Ce ne sera pas la plus belle. Mais le Grand Prix de France, c'est toujours intéressant. Et aujourd'hui, on a eu une lutte magnifique entre deux grands chevaux. Et il s'est passé. Il n'y a rien entre les deux. On subit dans la course. Royal Dream mérite d'animer la course aujourd'hui. Comme l'année dernière, quasiment dans les mêmes temps de passage. Il faut surtout lui tirer son chapeau. Parce qu'il n'a pas démérité. Il est battu d'un rien. Et il ne s'est pas arrêté. Il a été jusqu'au poteau très fort. Tous les autres étaient quasiment... À partie Moco et Reddy Cash, ils étaient quand même très loin derrière. Pour Royal Dream, Jean-François, ça a été quasiment un copier-coller de l'édition de la dernière. Il est allé devant. Les temps de passage sont quasiment les mêmes. Quasiment identiques. Pour Reddy Cash, par contre, ça s'est mieux passé. Parce que Sranc Nivar a pu, lui, se faire ramener dans un premier temps par The Best Madrid. Et ensuite par Thiego Dettan. Mais il a eu le culot de laisser passer Thiego Dettan en montant. Et on a vu un incident, certainement. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En descendant, on a eu trois choses à l'autre. Entre Thierry de Valdestin avec Anthony. Le contraste entre Jean-Paul et Marion, déçu. Parce qu'il n'a pas couru dans ce prix de France. Bien sûr. Derrière Maharaja, puis Thierry de Valdestin, ravi. Très sport, Jean-Paul. Il félicite quand même Thierry. Thierry, c'est qui le patron ? Il n'y a pas de patron. On savait, Reddy Cash, ça fait cinq ou six ans qu'il court. Il a commis quelques faux pas. Mais il se relève toujours. Il se relève toujours. Il est incroyable, ce cheval-là. Il nous rattrape toujours le truc. Je dis ça en blaguant. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de patron. C'est une question de parcours. Il a été caché aujourd'hui. Mais il était long à l'entrée de la ligne droite. Il a vraiment sprinté remarquablement. Ouais, il aime bien courir comme ça. Mais vous savez, quand vous êtes favoris du prix d'Amérique, vous venez d'en gagner deux. Elle n'est pas facile à courir, la course, pour Franck Nivard. On parle que de Reddy Cash, donc elle n'est pas facile à courir. Aujourd'hui, il était plus tranquille. Il a amené une très belle course.